Pierre, il y avait beaucoup de premières la saison de dernière, il y en a beaucoup moins cette saison, sauf que là, oui, ça en est une, c'est le premier match de Coupe d'Europe pour toi. Comment tu abordes ça et comment tu accueilles ça ? Très impatient de jouer un match de football sans ce sentiment particulier. Je t'avoue qu'avant ta question, je ne m'étais même pas fait la remarque, mais je suis surtout très content que le club retrouve cette compétition, parce qu'on est un club qui a toujours bien configuré dans les compétitions européennes, qui était habitué à ces joutes-là, et donc forcément, on est très content de se retrouver autour d'un match avec un adversaire étranger. Quand on parle Coupe d'Europe à Gloël, forcément, on se remémore beaucoup de bons moments. Toi, quels sont tes souvenirs européens de l'Olympique lyonnais, Pierre ? Je me souviens notamment d'un match Lyon-Bayern, dans lequel Sydney avait été exceptionnel. C'est un des souvenirs qui m'a marqué. Après, j'ai bien aimé aussi les Lyons-Réal, tous ceux qui ont eu lieu. Et dernièrement, le dernier match avant le Covid, c'était un Lyon-Juventus, et je me souviens qu'il y avait une ambiance de feu dans le stade. Et il me semble qu'il y avait un Lyon-Leipzig aussi, où on était mené à la mi-temps, et on était revenu au score pour se qualifier finalement. Je ne sais plus si c'était 2-0 et 2-2 au final, mais la réaction avait été très bonne, et du coup, la performance et la qualification au bout. Donc voilà, la Coupe d'Europe, c'est aussi ça. Et c'était un peu lié, parce que les psiches, c'était juste avant la Jeuve. Pierre, vous êtes exactement avec l'équipe, évidemment, à l'endroit où vous vous êtes battu pour y être la saison dernière. On se remémore à tout ça aussi, cette remontée, cette Coupe d'Europe, cette qualification, c'est ce qui vous a aussi tenu toute la deuxième partie de la saison dernière ? En fait, effectivement, aujourd'hui, on va être à l'aboutissement de cette belle histoire qu'on a tous vécue et partagée. Et maintenant, c'est le présent qui compte, et on a volonté de faire aussi bien que comment nous sommes arrivés là, en confirmant à la fois ce chemin par une bonne performance, mais aussi d'autres bonnes performances à suivre. Merci, Pierre. Merci. Merci.